La fête de l'Assomption est sans doute l'une des miens célébrées en l'honneur de la Vierge Marie, car en ce temps de vacances, beaucoup se rassemblent en famille pour la célébrer. Ce que l'Église nous propose par l'image de Marie, élevée à la gloire du ciel, ce n'est pas d'avoir la protectrice de nos intérêts ou de nos âmes, mais la femme fidèle. Fidèle en sa foi et la femme associée au salut de tous par l'Esprit Saint qui la couvrit de son nom et dans la mise au monde de Jésus le Sauveur. Le passage de l'Apocalypse présente la vision de la lutte entre la femme et le dragon. Une figure de la femme qui représente l'Église est d'un côté glorieuse, prionfante, et de l'autre encore en travail. Telle est en effet l'Église. Si cette Église est déjà associée au ciel, à la gloire de son Seigneur, elle vit cependant continuellement dans l'histoire les épreuves et les défis que comportent le conflit entre Dieu et le malin, ce malin qui est l'ennemi de tous les jours. Et dans cette lutte que les disciples de Jésus doivent affronter, Marie ne les laisse pas seules. Elle marche avec lui. Elle est la première chrétienne engagée dans les conflits entre le péché et la grâce, la violence des hommes et l'amour indépassable de Dieu. C'est ce combat contre les puissances de ce monde, les forces du mal, que Marie remporte. L'enfant est sauvé. Marie a triomphé de la mort, disait le pape Pidouze. Marie est la mère de tous, par la bienveillance du Père. Elle est sainte parce que comblée de grâce, de la grâce de Dieu. Elle n'est pas pour nous une divinité hors du temps. Non, fille d'Ève, elle est aspirée par la promesse faite à Abraham pour les siens à jamais. De même que Marie, l'Église pourrait être regardée comme hors du temps et l'on attendrait d'elle des talents miraculeux. N'est-elle pas critiquée lorsqu'elle n'existe pas des attentes humaines ? L'Évangile nous révèle au contraire, que l'obéissance à la foi est une épreuve, un désert où les fruits de l'esprit sont menacés de monde. Marie a connu aussi le martyr de la croix, le martyr de son cœur, le martyr de son âme. Elle a tant souffert dans son cœur pendant que Jésus, son fils, souffrait sur la croix. La passion du fils, elle a vécu jusqu'au fond de son âme. Elle a été pleinement unie à lui dans la mort, et à cause de cela, le don de la résurrection lui a été fait. La Vierge immaculée, préservée de toute atteinte de la faute originaire, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée, corps et âme, à la gloire du ciel et fut exaltée par le Seigneur comme reine du ciel. C'est la constitution, c'est l'Église, le Vatican 2, numéro 59. Marie est désormais entrée dans la gloire du ciel. Mais cela ne signifie pas qu'elle soit loin de nous, qu'elle soit séparée de nous, au contraire. Marie nous accompagne, elle lutte avec nous, elle soutient les chrétiens dans leur combat de tous les jours. C'est bien pour cela que nous aimons prier Marie. Elle est proche de nos joies, proche de nos douleurs. Les misères joyeux et douloureux du rosaire sont la porte vers la gloire du Christ. Nous sommes des pèlerins vers ce bonheur paisible où nous attend Marie, notre bain. Au bonheur que nous atteindrons grâce au pardon du Christ, lui qui est miséricordieux comme le Père. C'est la bébise de cette année sainte de la miséricorde. Miséricordieux comme le Père. C'est ainsi que le Magnificat prend tout son sens. Il n'est pas l'exaltation de la richesse et de la puissance, mais il est l'émerveillement devant celui qui relève le pauvre, regarde les autres, nourrit les affamés et maintient malgré tout la promesse de l'Alliance. Nous n'aurons jamais fini de comprendre cette victoire de Dieu sur les forces de mort et de destruction, car elle n'est ni une contre-puissance, ni l'écrasement du vaincu, mais le tissage discret d'une ouverture du cœur, un salut de l'Esprit pour partager en Dieu cette nouvelle, cette merveille de la communion à sa volonté, c'est-à-dire le soblessalisme de tous. C'est cette fidélité radicale aux paroles qui lui furtite de la part du Seigneur qui donne à Marie sa gloire. Alors, mes frères, quelle occasion de solennité dans son ascension glorieuse ! Quelle cause d'allégresse et quelle source de joie aujourd'hui ! La présence de Marie illumine le monde entier. Et c'est donc à bon droit que résonne dans les cieux l'action de louanges et de grâces. Rappelons-nous tous les jours et à tout instant que nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Et nous cherchons comme elle, la Vierge Marie, nous cherchons à atteindre la cité que Dieu a préparée pour nous. Si nous sommes déjà inscrits au monde des habitants de cette cité, il convient aujourd'hui de nous souvenir d'elle, de partager cette allégresse qui réjouit la cité des dieux et la cité des hommes. Oui, elle nous a précédé notre reine. Elle a été reçue avec plein de gloire qu'elle nous tire après elle pour être prédé. Unissons-nous, nous aussi, de tout notre cœur à ce quantique de patience et de victoire, de lutte et de joie qui unit l'Église triomphante et l'Église pérégrinante, qui unit la terre et le ciel, qui unit notre histoire à l'éternité, cette éternité vers laquelle nous marchons. Bonne fête à vous tous. Bonne fête aux maris, aux maries et aux mariettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501